Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve aujourd'hui dans Forza Horizon 5 pour répondre à la question d'un abonné. Et la question c'est comment facilement obtenir le badge briser la tirelire, dépenser un million de crédit pour des améliorations sur la piste d'essai d'horizon. Et bien il y a une voiture qui vous permet de rapidement obtenir ce badge, c'est la Mercedes AMG GT Black Series de 2021. C'est celle-ci, mais attention, tout le monde ne l'aura pas, parce que c'est une voiture qui a été obtenue précédemment via des épreuves saisonnières ou la sélection du festival. Donc tout le monde n'aura pas cette voiture, il faut que vous ayez fait les saisons avant et que vous ayez eu assez de points pour prendre la voiture et la recevoir. Voilà, vous prenez donc cette voiture que vous avez obtenue précédemment en faisant les saisons, qui est la Mercedes AMG GT Black Series de 2021. Vous allez au Horizon Test Track près du Festival Horizon Mexico. Vous commencez, vous faites solo, vous prenez la voiture GT Black. Maintenant vous faites X pour améliorer la voiture et vous allez dans les moteurs. Vous allez dans Conversion, vous faites ici Modification moteur et ici vous avez une modification qui coûte 900 000 crédits. Donc déjà il vous faudra plus que 100 000 crédits pour y arriver. Donc vous mettez ça. Après ça, vous la mettez en AWD. Ça vous fera encore 10 000 crédits, ce qui fera déjà 910 000 crédits. Vous pouvez le voir en bas à gauche. Puis vous allez sur les pneus et là vous mettez des pneus bien chers. Ils sont tous à 10 000 crédits de toute façon. Vous mettez les gommes de course Sleek par exemple. Malheureusement, vous ne pourrez pas acheter tous les pneus d'un coup. Donc vous devrez revenir chaque fois pour faire les pneus supplémentaires. On est à 900 000 crédits mais comme je disais, on ne peut pas acheter toutes les versions de pneus. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous sortez et vous rentrez et vous rachetez chaque fois les nouvelles versions de pneus. Je vais vous montrer. Donc on va déjà valider les 920 000 crédits. Donc on va faire Retour à la conduite. On va légèrement avancer et on va faire Quitter l'épreuve. Et on va installer le réglage et Quitter. Et voilà, ça fait déjà 920 000. Et maintenant, soit vous prenez une autre voiture et vous mettez des pneus dessus, chaque fois à 10 000, soit pour celle-ci, vous achetez toutes les versions de pneus. Donc vous recommencez, vous faites solo, vous reprenez la voiture. Et maintenant, vous achetez une nouvelle version de pneus pour votre voiture. Donc vous voyez ici que vous avez déjà ces pneus-là. Vous achetez ces pneus-là, 10 000, et puis les suivants, 10 000, et puis les suivants, 10 000. Voilà, c'est la solution la plus rapide avec une seule voiture. Voilà, maintenant vous faites X pour améliorer votre voiture. C'est fait. Vous roulez un petit peu, vous faites Quitter l'épreuve. Vous installez le réglage et vous quittez. Vous achetez. Et vous recommencez. Et vous faites tous les pneus comme ça pour faire les 80 000 qui vous manquent, en fait. Pour faire 100 000. Hop, faire 1 million. Donc de nouveau, vous reculez légèrement. Hop, commencez. Vous faites solo. Vous reprenez la voiture. Alors, si vous en avez 2 des voitures comme ça, c'est encore mieux. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui en aient 2. Déjà, si vous en avez une, vous avez de la chance. Si vous n'avez pas fait les saisons, vous ne l'aurez pas. Rebelote. Vous refaites de nouveau. Même chose. Vous reprenez de nouveau les pneus. Vous remettez une autre version de pneus dessus. Vous prenez ceux-là. On est reparti pour 10 000. Hop, c'est parti. On retourne à la conduite de la voiture. On avance. On quitte. Hop, il n'y a peut-être même pas besoin d'avancer. Vous faites installer le réglage équité. Vous achetez 10 000. Et hop, 10 000 de plus. Et au bout d'un certain temps, en ayant acheté tous les pneus, vous arriverez aux 100 000 demandés. Au million demandés. Excusez-moi, je dis toujours 100 000. Au million demandés. Donc, la rebelote. On recule légèrement. On recommence. On refait solo. On reprend la voiture. On fait amélioration. On reprend de nouveau les pneus. On remet de nouveau une autre série de pneus dessus. Ici, ça fait encore 10 000. C'est dommage qu'on ne puisse pas acheter tous les pneus d'un coup comme dans un garage normal. Je ne sais pas si je l'ai pris ou pas. Oui, je l'ai pris. Donc, on requitte. On peut même essayer sans bouger. Tiens. Hop. Quitter l'épreuve. Oui, ça fonctionne même sans bouger. Donc, vous n'avez même pas besoin de bouger, en fait. Je pensais qu'il fallait légèrement bouger et être hors du champ. Mais non, ça fonctionne. Voilà, c'est reparti. On va regarder où on en est pour le badge. Mais de toute façon, il faut bouger un peu après. On va regarder où on en est pour le badge. Voilà. Il nous manque encore 20 000. Allez, c'est parti. On fait les derniers 20 000. Hop. Solo. On reprend la voiture. Le problème aussi, c'est chaque fois la mini-animation qu'il faut se taper. C'est un peu embêtant. Maintenant, si vous savez sniper une voiture comme ça et que vous avez beaucoup d'argent, ben, snipez-la, vous l'aurez en deux fois. Et maintenant, on améliore la voiture. On reprend de nouveau les pneus. On remet des nouveaux pneus dessus. On prend ceux-ci. C'est encore 10 000. Voilà. On quitte. Et hop. Quitter l'épreuve. On installe le réglage. Mais au moins, ça fait avancer très rapidement le million que vous devez faire parce que vous pouvez dépenser 900 000 d'un coup. Après, il vous restera 100 000 à répartir, soit sur d'autres voitures, soit sur celle-ci, comme vous voulez. Moi, je vais acheter tous les trains de pneus, c'est le plus simple. Là, de nouveau, vous voyez, il faut un peu reculer. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait une astuce avec le déplacement, mais c'était dans l'autre sens. Donc, il ne fallait pas avancer légèrement. Il fallait reculer après l'avoir fait. Amélioration. Toujours pareil. On va se prendre des pneus. Hop. On quitte. Pour moi, maintenant, ça va valider, mais vous devrez peut-être encore prendre les derniers pneus si vous n'avez pas déjà dépensé de l'argent. Normalement, vous avez déjà dépensé au moins 20 000 pour la quête quotidienne de cette semaine. Oui, il fallait dépenser 20 000 crédits pour avoir les 20 points de la quête quotidienne. Alors, oui, on va quitter maintenant. J'ai pris les pneus. En parlant, j'ai un peu perdu le fil. Donc, on va quitter. Et voilà. On installe les réglages et on quitte. On va voir si ça va valider maintenant. Le badge est validé. Regardez, il est là. Et voilà. Vous avez votre badge ici. Dépenser 1 million de crédit pour des améliorations sur la piste d'essai Horizon. C'est la façon la plus rapide de le faire avec cette voiture-là. Maintenant, quand vous devrez faire les 10 millions, ça, ça va encore être une autre paire de manches. Mais j'espère que d'ici là, il y aura une astuce qui ne vous obligera pas à mettre chaque fois des pneus à 10 000. Parce que sinon, vous n'allez pas en avoir fini. Mais en tout cas, ou bien vous achetez tout le temps la MG Black, vous avez beaucoup d'argent à vous de la sniper. Si vous avez la sniper, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. On peut toujours aller voir, mais ça m'étonnerait. Mais voilà, pour faire le million, c'est le plus facile. Et en même temps, vous obtiendrez aussi le défi de la piste d'essai spécialiste de la modification. Dépenser 500 000 crédits en amélioration sur la piste d'essai d'Horizon. Vous aurez aussi le costume bleu en même temps. Mais on peut regarder, mais il n'y en a tout simplement pas sur le marché. Et même s'il devait y en avoir, elle coûterait 20 millions. Donc ça vous coûterait excessivement cher pour faire cette astuce pour atteindre les 10 millions. Il faudrait déjà investir dans les 200 millions minimum pour y arriver. Pour avoir chaque fois les 960 qui arrivent, c'est déjà un investissement énorme pour la plupart des joueurs. Donc voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.